Là on est au pied de la montagne de Céus, de Céphalaise, mais moi j'ai grandi en face au pied des Otannes dans le Champsor. La montagne c'est un peu une évidence, mais en même temps j'ai pu partir et revenir. Quand on va sur un glacier, il y a du mouvement de partout, il y a les chutes de Cérac, les pierres qui roulent, tous les ruisseaux qui se forment surtout pendant l'été, la fonte de la neige. Par moments il y a des cascades, des puits, tout ça m'inspire et me fait dire que le mouvement le plus intéressant c'est celui qu'on ne voit pas a priori. Mon travail c'est d'explorer cette veine du glacier à travers plusieurs techniques, plusieurs pratiques artistiques, à savoir le dessin, l'écriture, le film d'animation et également la peinture. Portrait dans Glacier c'est le nom pour tout le projet en fait. Sous Portrait dans Glacier il y a effectivement les dessins, la peinture, les films d'animation, les textes, etc. C'est l'ensemble. Et ensuite effectivement il y a une trilogie. Il y a le premier film Angelo que j'ai réalisé donc un an après avoir séjourné dans le refuge de la Pilate, puis j'ai réalisé deux ans plus tard Piera. Et là je travaille sur un troisième et dernier volet donc, puisque c'est une trilogie qui va s'appeler Isola et qui sera le temps, le film de la résolution de cette trajectoire, de la trajectoire de vie d'Angelo, avec un biais qui serait a priori en partie plus documentaire, c'est-à-dire retourner là où j'ai trouvé cette signature taillée au couteau dans l'ancien refuge Angelo, en fait qui était le vrai Angelo, et confronter le vrai et mon Angelo de fiction en fait. La peinture était une pratique aussi très solitaire et trop solitaire, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de temps tout seul à peindre, dans le silence, et puis ensuite on faisait une expo, et puis là il fallait parler, 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 et puis après on retournait en silence. Et je trouve que le cinéma permet davantage de travailler avec d'autres personnes en fait, et puis aussi d'être plus en lien. Un moment, c'est bon, c'est bon. ... ... ...